bonjour à tous et à toutes aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo de comment fabriquer en fait pourquoi pas les mamans nous voyent un livre on va pas faire vraiment un livre on va faire surtout la couverture du livre la quatrième page du livre voilà donc d'abord prenez deux feuilles comme ceci par contre ne prenez pas des toutes petites je l'ai déjà fait c'est pour vous montrer le modèle je vais vous mettre un peu plus haut c'est parti donc voilà donc le principal c'est quand même le cahier donc là j'ai pris le cahier d'écriture hello donc j'ai déjà fait des dessins des cracs ravillages puisque je l'ai depuis longtemps voilà et j'ai décidé en fait de faire une couverture que moi je veux pas celle ci alors moi j'ai pris du papier blanc parce que je voulais du papier blanc il voulait pas d'autres couleurs parce que ma couverture je veux qu'elle soit blanche c'est ça en dessin d'abord déjà on va prendre un feutre ou un crayon ou ce que vous voulez déjà donc ça va vous faire ça va vous faire des traces comme ce que vous pouvez voir voilà un peu comme ça parce que ça va être moi je prends un marqueur rouge donc moi c'est pas vraiment vraiment un marqueur rouge moi je prends un feutre rouge et je vais faire le contour et ça vous allez le faire deux fois regardez vous avez une imprimante ce que ça donne voilà donc voilà donc j'ai mis deux fait maintenant vous aurez besoin d'une paire de ciseaux que vous allez les découper allez on les découpe donc juste pour vous informer couper sur le trait voilà donc voilà donc on découpe vous avez aussi besoin d'une poubelle parce que vous vous aurez ajouté les papiers donc là j'en ai endossé je vous explique ce qu'il faut faire après il faut vraiment que ça soit sur les traits maintenant vous pouvez prendre votre cahier mais on n'en a pas besoin tout de suite donc soit vous le mettez sur la table parce que moi elle est petite même moi c'est un truc roulant voilà vous en prenez une qui va la page de couverture déjà vous allez faire un dessin moi par exemple d'abord le titre donc moi mon titre je vais le mettre en rouge et je vais écrire donc c'est pas grave si vous faites des fautes par exemple moi j'écris les abeilles voilà les abeilles maintenant donc je vais dessiner une abeille et on se retrouve donc j'aurai juste besoin pour vous constater on fait ce que vous voulez d'accord vous avez juste besoin de d'un feutre effaçable ou d'un sirop effaçable ou d'un truc effaçable si jamais vous vous trompez après vous aurez besoin d'un feutre noir et et attendez rien et d'un feutre jaune assurez vous qu'il marche parce que vous n'allez pas aller chercher on peut avoir vu la vidéo ou je sais pas quoi allez je le fais tout de suite donc en fait j'ai décidé de la colorier allez vous donc mon feutre noir et mon feutre jaune déjà on fait l'oeil vous n'êtes pas obligé de le faire aussi gros comme moi mais en fait je vais vous mettre juste les couleurs pour que vous sachiez voilà donc les couleurs que moi je fais et après j'avais oublié mais vous avez aussi besoin du bleu donc c'est pas forcément feutre le bleu après vous allez faire tout le contour parce que le bleu tac donc voilà ce qu'il vous faut et ben moi je vais faire tout le suite mon abeille donc voilà donc j'ai décidé de faire un bar assez gros maintenant j'ai fait tout après vous avez fait ça vous ne prenez plus cette feuille en ce temps il ne sert plus à rien vous ne vous inquiétez pas maintenant dès que vous avez fait ça vous allez faire un petit résumé donc ça je vais le faire avec vous donc par exemple c'est un un oh l'eau ne donc si vous voyez que les fautes ne le disaient pas parce que ce n'est pas grave et voilà donc ne me le disaient pas si je fais des fautes Ce qui n'est pas grave parce que l'autre aussi, par exemple, j'ai fait des fautes. Et après, on peut dire que la reine, la reine, pont. Les oeufs, ne pas confondre avec le oeuf, celui qu'on mange. C'est la poule qui fait le oeuf, le vrai oeuf. Donc, les oeufs, du coup, il y en a, et point. Et après, là, on pourrait faire, par exemple, moi je fais ce que j'ai envie, d'accord ? Parce que c'est la mienne, quatrième couverture. Donc, moi je vais faire, vous pouvez, deux oeufs, ramusir. Si vous reconnaissez, dites-moi dans les commentaires ce que c'est. Et après, donc déjà, il faut qu'on vous abonnez avant de me répondre parce que... Et après, regardez ce que je fais. Je vais colorier, donc je vous fais des petites raies dans ce petit-ci, celui-là. Je vais colorier en marron. Le toit. Et la petite porte. Qu'est-ce que je vais faire avec le fond ? Voilà, donc je colorierai tout ça, on se rejoint. Donc, voilà, donc j'ai fini. Donc ça, ça va être la quatrième couverture, comme je dis. Maintenant, vous allez avoir besoin du scotch. Vous allez prendre un ou du scotch parce que c'est ce qui s'enlève le mieux. Donc, prenez le potatisse, mais ça ne va pas tenir. Vous prenez votre carnet. Vous prenez un bout de scotch. Et vous faites comme ça. Là, on n'a rien vu. On ne voit rien. Ne vous trompez pas avec la quatrième couverture. Et la couverture, ça serait un peu bête. Parce que sinon, on va découvrir que c'est vous qui avez fait le livre. Et on va découvrir aussi, plutôt que ça va être que c'est un carnet et ne pas... Voilà. Sinon, votre... En fait, sinon, vous devrez écrire comme ça. Mais c'est beaucoup mieux comme ça, dans le sens. Donc, moi, je dis que moi, mon carnet, c'est les abeilles. Et j'ai envie de les taper. Les abeilles. Mon carnet, bien sûr. Vous pouvez enlever cette couverture. On a ici présent sous les yeux. Vous pouvez l'enlever très facilement. Donc, essayez, en fait... Essayez d'avoir un peu la forme pour ne pas vous embêter. Prêt à découper. Après, ça va être pas beau. Ça va être un peu... On va voir tout de suite que c'est un carnet. Donc, moi, ça me... Et ça, vous pouvez l'amener dans votre lit. Pour, en fait... En fait... Dès que vous voulez faire un truc dans la nuit. Ben, vous prenez et que vos parents, en fait, ne sont pas réveillés. Ben, vous le prenez. Et vous êtes rêvé. Et dès que s'il entend du bruit, ne vous stressez pas. Vous dites... Ah, oui, coucou, j'étais en train de lire un livre. Voilà. Et en fait... Ça, vous faites comme vous voulez. Donc, en fait, que c'est un peu comme un vrai livre. Bon, je ne vais pas vous montrer tous les dessins parce que c'est... Donc, par exemple, là et là, vous pouvez écrire... Enfin, là et là, bien sûr, parce que vous pouvez écrire... Euh... Un truc par rapport aux abeilles, comment je filme. Mais moi, je ne vais pas écrire, je ne vais pas se voir. C'est ce que je voulais dire à ma mère. Du coup, moi, c'est plus secret. Vous faites pareil pour la quatrième couverture. Donc, il ne faut pas faire de... Vous pouvez en faire, mais dès que vous en envoyez une... Hop, à pont, bien, c'est... Les... Dix oeufs. Voilà. Il a ce prononce F. Sauf que j'en touche à ce coulis. Ah, ben, c'est coulis. Voilà. Après, deux bouts de scotch. Désolé si vous m'entendez un peu l'aspirateur. Parce qu'on... C'est... On a trouvé... C'est en train de passer l'aspirateur et de faire le ménage. Puisque... On va... Oula. Par contre, ne faites pas la même erreur que moi. Parce que... J'ai collé... Euh... À l'autre... Alors que sinon, vous ne pouvez pas ouvrir. Donc, faites attention à cette erreur. Parce qu'il ne faut pas la faire. Donc, vous ne pouvez plus ouvrir votre carnet. Ça serait quand même un peu bête. Donc, deux phrases max. C'est toujours deux phrases max. Parce que... Après, vous allez vous embêter et tout. Donc, deux phrases max. Parce que... Ils en font normalement quatre ou cinq. Mais vous, faites-en que deux. Ce n'est pas grave. Ils ne compreendront. On leur dit... Ah, il y a une petite erreur. Mais par contre, il y a la rue. C'est tout ce qu'ils me font. Maintenant, vous prenez une feuille. Là, ça peut être... Tiens, non mais c'est obligé, en fait, d'avoir des grandes feuilles. Parce que nous, on ne va pas pouvoir faire tout. Vous découpez toute une ligne. Vous découpez toute la feuille. Je vais vous montrer comment. En fait, vous les coupez comme ça. Pas comme ça. Parce que ça, c'est trop petit. Comme ça. Voilà. En essayant, c'est le plus possible droit. Après, vous allez prendre votre livre, on va dire. Et vous allez découper. Ou ça s'arrête. Voilà. Donc, il faut être très, 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 très précis. Parce que... Là, vous pouvez rester à la quatrième page de couverture. Ça, par contre, vous pouvez le faire n'importe quoi. Essayez de mettre tout votre cœur. En fait, pour que ça... Que c'est très joli. Parce qu'après, Ça, ne me dites pas à vos petits frères ou à votre petite sœur qu'il y a un an. Ou deux ans. Parce qu'elle, elle va. Parce qu'elle, en fait, elle ne va pas faire comme ça. Elle va nous faire un peu du coin, n'importe quoi. Elle va vous écrire partout. Donc, vous ferait mieux, en fait, de faire comme si c'était un livre. Et dès qu'elle vous choisit ce livre, dans la bibliothèque, vous inventez une histoire en tournant les pages. Donc, il faut qu'elle ait les yeux fermés, hein. Parce que sinon, elle va voir qu'il n'y a pas d'écriture. Et si, en fait, elle ne voit pas les lettres, ben, tant mieux. Parce qu'en fait, ça va être plus facile pour vous. Si vous avez à lire, ben, tant mieux. J'espère que vous savez quand même inventer. Parce que sinon, on ne va pas y arriver. Et voilà, donc. Après, vous avez votre livre. Avec lequel vous pouvez écrire. Voilà, donc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez des pouces bleus. Tout ce que vous voulez. Et, au moins, abonnez-vous à la chaîne. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501